Elle est bien cuite, donc là celle-ci, elle est bien chaude, je vais vous servir, vous voyez comme elle est tendre, donc on la cuit au four, vous vous souvenez, on la garnit avec du fromage de chèvre, tiens Maya, honneur, de l'ail, de l'ail, merci, et du thym, voilà, très très simple, on a rosé d'un petit filet de miel, voilà, tiens, regarde, victoire, victoire, ça sent la régalère, c'est délicieux, et effectivement le butternut avec le chèvre se marie très très bien. C'est fabuleux, cette recette-là, c'est quelques minutes de préparation, 3-4 minutes maximum, j'adore, oui, finalement ça rentre bien dans les 17 minutes de préparation, vous servez ça avec une petite salade, une petite salade de mâche, un truc comme ça, avec une vinaigrette au miel, justement, comme ça va retrouver le fameux miel qui va bien avec le chèvre, ou alors avec du sirop d'érable, ça va être trop bon, et vous avez laissé la peau alors, elle est pas mal la peau, elle mange, là c'est cuit, après, c'est aussi parce que ça tient bien la courge, ça permet d'avoir quelque chose qui se présente relativement bien. Alors Fabien, c'est une révélation pour Fabien, je crois. Mais tout ce dossier est une révélation pour moi ! Non, non, mais c'est vrai. Je reviens de très très loin, je suis très agréablement surpris, bravo ! Fabien nous disait pendant le sujet qu'il nous connaissait, que tu avais appris l'existence du butternut aujourd'hui. Je ne savais pas ce que c'était, je ne voulais presque pas le savoir, je suis admiratif, maintenant je vais courir aller en acheter, et on cuisinait ! On va t'en donner un, on va t'en donner un ! Je te fais une boîte, je te remercie, ah non, vraiment ! Une cocotte minute à la maison ? Une quoi ? C'est mal parti ! Merci beaucoup en tout cas ! Et moi je conseille juste le livre, en faisant parler tout à l'heure dans le dossier, Rien n'est interdit, c'est le livre de Christophe Duhamel, avec plein d'astuces pédagogiques, des petits conseils concernant la nutrition du quotidien, c'est un guide pratique fabuleux ! Merci beaucoup ! Merci Christophe, merci Farida ! Merci !